Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct. Et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors pour commencer, on fait un point sur la Bourse de Paris. La Bourse de Paris a l'équilibre et en légère hausse même ce matin. Oui, effectivement, on gagne à peu près 0,19% sur un petit news flow positif. Aujourd'hui, on a quand même une séance creuse. On manquera de catalyseurs. Ce matin, l'Allemagne a confirmé en deuxième estimation plus 0,8 de croissance pour le premier trimestre. On a eu également de la part de Fitch et de Standard & Poor's l'appréciation des notes souveraines. Donc Fitch a relevé à B la notation de la dette grecque, qui est quand même remontée de 5 ans par rapport au pire de sa situation. Et Standard & Poor's a relevé celle de l'Espagne à 3 BB, donc Fitch, la Grèce, AB. Voilà, donc dans un marché qui, pour l'instant, est à l'identique depuis 5 semaines, je dirais, même depuis maintenant 5 séances d'affilée, dans une zone extrêmement étroite. Voilà, volume faible, marché déserté, en attendant le grand rendez-vous du 5 juin. Du côté de Wall Street, maintenant, Wall Street a clôturé en hausse modérée hier soir. Oui, terminée en hausse dans un volume moyen et stable. On notera surtout au niveau des stats concernant les résultats, notamment celle du Standard & Poor's. 478 sociétés du Standard & Poor's qui ont publié leurs résultats du premier trimestre, 68,20% ont annoncé un résultat supérieur aux attentes. Malgré tout, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, puisque le curseur avait été placé assez bas, avec l'excuse d'un contexte climatique pénalisant. Parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont eu un hiver assez rude. Donc, la moyenne historique de ces 20 dernières années est un taux de surperformance de 63%. Donc, vous voyez, on est à 68,20. On a juste noté comme petit bémol hier la publication avant la clôture d'Elevette Packard, qui a perdu 2,80% à 31,78$. Avec la publication par erreur avant la clôture du résultat trimestriel conforme aux attentes, mais aussi de l'annonce de la suppression de 11 à 16 000 emplois supplémentaires. Donc, un Dow Jones qui a terminé à plus 0,06$, un Nasdaq à plus 0,55$ et un Standard & Poor's à plus 0,24$. Aujourd'hui, on attendra principalement les ventes de logements neufs qui sont attendues en hausse de près de 10%. Du côté de l'Asie, y a-t-il des informations à surveiller ? Non, rien de particulier. Là aussi, statu quo, des marchés, notamment le Nikkei, qui a été, je dirais, très défendu sur la zone des 14 000, avait déjà effectué un rebond hier, confirme, plus 0,97$. Shanghai, c'est un peu l'électrocardiogramme plat. Là aussi, il y a eu une défense, je dirais, de la zone des 2 000 sur le Shanghai. Indice, donc on termine à plus 0,30$ et Hong Kong, quasi un changé, plus 0,04$. Pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, on dira avant les points que les derniers signes de faiblesse économique ou de tension qui apparaissent de part et d'autre ne rassurent pas le marché. Néanmoins, aucun signe caractéristique négatif ne permet encore d'ébranler le moral du marché et de valider les craintes d'un retournement à la baisse. Donc, du coup, la majorité des intervenants restent optimistes et semblent ignorer la réalité en espérant, bien sûr, que la BCE soit capable d'insuffler une nouvelle dynamique. Parce qu'à l'heure actuelle, les leviers sont extrêmement faibles, voire inexistants. Alors, dans le meilleur des cas, on pense que le potentiel de hausse restera à l'image de la progression du CAQ depuis l'automne dernier, c'est-à-dire depuis 7 mois. En gros, une moyenne de 20 à 30 points en progression mensuelle, de quoi peut-être atteindre les prochaines cibles majeures dans 3 à 6 mois, qui se situe à 4560, 4570. Au plus près, aujourd'hui, en intraday, on est sortis au-dessus d'une zone dite de neutralité dans laquelle on était depuis 5 séances confinés entre 4475 et 4410. Donc, on est sortis un petit peu par le haut. On vient de toucher un petit intermédiaire à 4487. Le point de résistance majeure, c'est toujours 4503 qui nous a bloqués ces dernières semaines, duquel on a été renvoyés en début de semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on conserve un billet acheteur au-dessus de 4470 pour aller chercher 4503. Maintenant, le bémol, je dirais, c'est les considérations techniques. Elles sont assez tendues à très court terme, mais pour l'instant, elles n'ont pas de poids, je dirais, sur ce statu quo de marché. Néanmoins, on pourrait éventuellement redescendre sur 4450 et surtout 4430. Ça ne serait pas une surprise en soi, mais on ne voit pas de grands changements et de grands bouleversements à venir ces prochains jours. Alors, du côté microéconomique, maintenant, on parle de De Richebourg aujourd'hui, Giovanni. Effectivement, De Richebourg dans le rouge, après la publication des résultats du premier semestre, pour rappel, c'est un groupe de services à l'environnement. Donc, on a quand même une perte nette de près de 30 millions d'euros contre un bénéfice de 7 auparavant. Résultat opérationnel à 9,6 millions, en repli de 23% sur un an, tandis que l'EBITDA à 45,1 millions est en baisse de 11%. Alors, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, De Richebourg fait moins 6% du premier trimestre à l'autre, avec quand même un chiffre d'affaires de 1,28 milliard d'euros. Alors, ils ont invoqué une conjoncture toujours difficile, mais surtout diverses décisions de justice de première instance défavorables aux groupes que ce dernier conteste, bien entendu, en appel, comme vous le savez. Ils ont par ailleurs dévoilé, ça c'est peut-être le point positif, un endettement financier de 329 millions d'euros au 31 mars 2014 contre 607 millions d'euros six mois auparavant. Donc là, il y a une bonne réduction de l'endettement. Cette réduction de près de moitié résulte notamment de la session de service R effectuée le 23 décembre dernier. Alors, en termes de perspective, De Richebourg a indiqué poursuivre son désendettement, qui a déjà bien engagé. Et le second semestre devait être meilleur en termes de profitabilité et estime qu'un point bas a été atteint dans le segment service à l'environnement. Alors, néanmoins, techniquement, on est passé en dessous de 2,60. Il y a un risque réel de tomber sur les 2,20 qui est le support majeur de moyen terme. Donc, c'est les deux points qu'il faudra surveiller. 2,60 à repasser pour invalider un petit peu le scénario baissé de ces derniers jours et 2,20 comme support important. Eh bien, on surveillera avec attention tout cela. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces informations. Très bonne séance à tous et on se retrouve lundi. Merci et bon week-end. Bon week-end. Voilà.